Voici l'équipe britannique de Quick Flip Styling. Ils ont récemment mis la main sur une Ford Mustang pour lui appliquer un nouvel habillage. Cependant, cette voiture n'est pas seulement magnifique à l'extérieur, elle a également été améliorée sous le capot. Le propriétaire a ajouté un surcompresseur VMP Gen3R et un tas d'autres modifications. Pourtant, le moteur a une puissance impressionnante de 1000 chevaux. Il a également investi dans une suspension Stida, un tableau de bord personnalisé en fibre de carbone, un capot personnalisé et même un volant personnalisé. Pour parfaire la transformation de cette Mustang, elle est montée sur des jantes de 20 pouces. Mais pourquoi avoir choisi un thème entièrement noir ? Est-ce que son propriétaire ne s'appellerait pas Bruce Wayne par hasard ? Un bolide de course fabriqué en Russie ? Oui, c'est bien ça ! Dis coucou à la Flying Brick, créée par l'entrepreneur et coureur automobile Sergei Kabargin. Cette voiture est tellement cool qu'elle a même fait l'objet d'une mini-série tournée à Saint-Pétersbourg. Tu auras l'occasion de découvrir cette série au début de l'année prochaine. La Flying Brick n'a pas seulement un look élégant qui fait honneur à son nom, mais elle est aussi équipée d'un moteur V8 qui délivre entre 500 et 600 chevaux. Avant ça, elle avait un moteur encore plus puissant qui atteignait les 700 voire les 800 chevaux. Par conséquent, le fait de faire appel à une boîte de vitesse séquentielle est tout à fait logique. Et pour plus de sécurité, il y a des boutons externes pour déconnecter la batterie et un dispositif d'extinction d'urgence en cas d'incendie. Voici une autre création fantastique de Brabus, la filiale de Mercedes. Cette fois-ci, il ne s'agit pas d'une voiture, mais d'une superbike. Il s'agit de la Brabus 1300R Masterpiece Edition. Une version améliorée de la Brabus 1300R de l'année dernière, qui s'est avérée être la toute première moto de Brabus. Cette édition Masterpiece est produite en seulement 50 exemplaires et les heureux acheteurs bénéficieront d'un moteur V-Twin de 180 chevaux et d'un superbe design en fibre de carbone. Même les inserts de filtre à air sont désormais fabriqués en fibre de carbone. Cette moto est complétée par des jantes Brabus Monoblock Z de 17 pouces. Brabus laisse entendre que ce véhicule est presque trop rare pour rouler. Que se passe-t-il lorsque tu places le champion du monde de Formula Drift, Tanner Faust, dans le siège du conducteur d'un polariste Slingshot ? Eh bien, tu obtiens une série de vidéos en ligne du Slingshot X pour commencer. Dans l'une de ses vidéos, Faust dévale les rues de San Diego au petit matin, poussant le moteur de 400 chevaux dans ses derniers retranchements. Mais qu'est-ce que le Slingshot de Polaris ? Certains pourraient le qualifier de moto mutante, tandis que d'autres le voient comme un véhicule à trois roues. En gros, c'est un hybride américain qui combine le meilleur des motos et des voitures. Il fonctionne avec une seule roue motrice et même le modèle de base est équipé d'un moteur de 173 chevaux. Bien sûr, la version de Faust a été perfectionnée. Ainsi, pour ceux qui ont leur dose de motoneige, de VTT et de véhicules du même genre, le Polaris Slingshot offre une alternative convaincante. Les employés de Lamborghini ont aussi un penchant pour les moteurs puissants. C'est pourquoi ils ont décidé de mettre deux V12 dans un yacht Technomar. Cela a donné un véhicule extraordinaire connu sous le nom de Lamborghini 63. « Si je devais imaginer une Lamborghini sur l'eau, ce serait ma vision », a déclaré le PDG de l'entreprise Stefano Domenicali. En effet, certains de ses éléments de conception rappellent la Lamborghini Miura et la Countach. Grâce à ses deux moteurs V12 de 2000 chevaux, ce yacht peut atteindre les 111 km heure environ. Le Lamborghini 63 se distingue comme le yacht le plus rapide jamais construit par le chantier naval Technomar. Jetons maintenant un coup d'œil au tracteur Scania R900 Kivara. Cet impressionnant projet de tuning t'est présenté par l'équipe de Bayside Truck & Trailer Solutions, une entreprise basée en Afrique du Sud qui se spécialise dans l'amélioration des poids lourds. Cette équipe a consacré deux ans complets à ce projet. Et voici un aperçu de ce qu'elle a accompli pendant cette période. Tout d'abord, ils lui ont donné une apparence plus agressive. Ensuite, ils ont procédé à des améliorations sous le capot, augmentant la puissance de leur moteur à 900 chevaux en mode normal et à 1400 chevaux en mode nitro. Ils ont même utilisé des pièces provenant de navires marins pour l'unité de contrôle du moteur. Enfin, ils ont équipé leur tracteur d'une transmission unique en son genre, assemblée à la main. Tu penses que la Mercedes-Benz G63 W463 n'est pas déjà assez cool en soi ? Alors il est temps de lui faire subir une petite amélioration personnalisée grâce au célèbre kit de tuning de Renegade Design. La dernière fois que ce géant de l'automobile allemand a modernisé la silhouette de l'emblématique J-Wagen, c'était en 2012. Et tout ce qui a été fait, c'est une modification des pare-chocs et de la grille de calandre. Ce qui n'est pas une grosse amélioration. Le kit du Renegade Design comprend plus de 100 pièces en carbone, dont des moulures, une lèvre de pare-chocs avant, des coques de rétroviseur et bien plus encore. Il est même possible de choisir entre le brillant et le mat et de sélectionner les pièces spécifiques que l'on souhaite. L'année prochaine, les hypercars Bugatti Bolide seront expédiés à leur destinataire. Seules 40 de ces voitures seront disponibles dans le monde entier. Même son prix de 4 millions d'euros ne dissuadera probablement pas les fans de ces véhicules français exclusifs. Pour ce prix, la Bugatti Bolide offre un moteur W16 de 1600 chevaux, ce qui est en fait à la fois la plus puissante et la plus légère des hypercars Bugatti. Ses ingénieurs affirment que son poids à vide n'est que de 1240 kg. Cette voiture est dotée d'une boîte automatique à 7 vitesses pour gérer son impressionnante puissance. Bugatti insiste sur le fait que la Bolide est conçue spécialement pour être utilisée sur circuit, puisqu'elle peut passer de 0 à 500 km heure en seulement 20 secondes 16. Cette Chevrolet C10 de 1965 a retrouvé une seconde vie étonnamment chouette en tant que mastodonte à 6 roues dénommée la Chevrolet C10 Slayer. Même à travers l'écran, tu peux voir à quel point cette voiture a demandé beaucoup d'efforts. Les invités du salon de l'automobile SEMA 2021, où elle a fait ses débuts, ont certainement été émerveillés. Ce projet a été créé par un duo père-fils américain, Doug et Brad de Bertie. Brad, un pilote de course talentueux, a fait équipe avec son père Doug, un technicien expérimenté. Ils ont dû travailler très dur, car la voiture était en piteux état et nécessitait le remplacement d'une tonne de composants, y compris le dessous de la carrosserie. Mais cela a payé. Aujourd'hui, la Chevrolet C10 Slayer génère plus de 900 chevaux, et si tu y ajoutes un compresseur, tu peux même dépasser les 1000 chevaux. En plus, avec l'aide des experts de Scott's Hot Rod, la garde au sol de la voiture peut être augmentée de 30 cm. As-tu déjà remarqué que les voitures sur Google Maps ont parfois l'air très étirées ? Eh bien, il se trouve que ce genre de choses peut se produire dans la vraie vie. Prenons par exemple cette Ford F650, originaire des Etats-Unis. Après quelques modifications personnalisées, cette voiture a quasiment pris la forme d'un bus avec suffisamment d'espace pour 8 personnes. Ces sièges sont même équipés d'un système de chauffage. En plus, elles possèdent 3 portes de chaque côté, ce qui est plutôt cool. Si jamais tu t'ennuies sur la route, tu peux pousser à fond le système audio de 2 kW, ou encore regarder un film grâce au lecteur intégré au plafond. Et bien sûr, la caméra de recul est très pratique pour se garer. Voici un autre projet venu de Russie, qui a pour but de t'impressionner par sa vitesse. Le canot pneumatique Severs 750K est incroyablement rapide, à tel point qu'il a même participé au festival de vitesse Baikal Mile, parcourant un mile complet, soit 1642 m à 155,91 km heure. C'est d'ailleurs un record ! De plus, ce bateau pneumatique est assez polyvalent, capable de transporter jusqu'à 1,8 tonnes de marchandises. Il est propulsé par un moteur de 430 chevaux. Ce qui est curieux, c'est que sur son site internet, le fabricant propose une option personnalisable qui permet d'adapter ce bateau à tes préférences. Tu peux choisir parmi une palette de fonctionnalités comme des tables, des éclairages, une batterie supplémentaire, des auvents et des remorques, ce qui garantit des équipements pour tous les goûts. A l'intérieur du Severs 750K, il y a suffisamment d'espace pour accueillir jusqu'à 10 personnes. Les artisans russes ont investi environ 7 mois dans la création de ce trike sur mesure, et il a dû coûter une belle somme. Mais ce qui distingue ce trike, c'est l'intrigante combinaison de 3 réservoirs d'essence. Les 3 réservoirs fournissent simultanément du carburant au moteur, et celui-ci est loin d'être décevant. Il s'agit d'un VMAX turbo-compressé avec quelques modifications secrètes, qui offrent au conducteur une puissance imposante de 160 chevaux. Les membres de l'équipe ont habilement façonné l'essieu arrière en utilisant d'anciens composants des suspensions BMW. La garde au sol de ce trike peut être réglée de 30 à 230 mm. L'aérographie élégante correspond parfaitement à son nom, le Black Bear. L'avion d'affaires canadien, le Bombardier Global 5500, va propulser cette sélection vers de nouveaux sommets. Ces ingénieurs ont réussi à faire en sorte que cet avion consomme 13% de carburant en moins, tout en conservant un rayon d'action qui permet d'effectuer des vols de Sao Paulo à Paris. La cabine de l'avion offre suffisamment d'espace pour 16 passagers, conçus à la fois pour se détendre et pour travailler de manière productive. Elle comprend généralement 3 chambres, une cuisine et même une douche. Quant aux pilotes, ils apprécieront le Bombardier Vision, qui est le premier système de vision combiné sur des avions de série, qui améliore la conscience de la situation et offre des fonctions de visualisation avancées. Bombardier a reçu sa première commande pour cet avion de la part d'un client anonyme de la côte ouest des Etats-Unis. Le prix de ce jouet est de 43,2 millions d'euros. Le RAM 1500 TRX fait partie de ces voitures qui ont l'air robustes et puissantes dès leur sortie d'usine. Ce monstre de 5,9 mètres de long et de 2,2 mètres de large se distingue immédiatement sur la route et peut atteindre jusqu'à 190 km heure. Tu trouveras sous son capot un moteur V8 avec une puissance de 702 chevaux. Grâce à sa transmission intégrale et sa boîte automatique, le conducteur pourra facilement affronter le hors-piste. Comme il est déjà équipé de fonctions comme la clim, la caméra de recul et un éclairage d'entrée-sortie, sa personnalisation se résume souvent à l'application d'un film protecteur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada